bonjour alors pour bien finir l'année voilà dans le top 10 des produits du mois il y à le club affiliation facile troisième avec 43 ventes mais bien sûr pourquoi il est arrivé là troisième c'est parce que je l'ai mis à 5 euros pour le mois et j'ai envoyé des emails pour dire que c'est fini le 31 décembre à minuit mais cette vidéo ce n'est pas pour parler de ça je vais me poser une question je vois dans les nouveaux produits le pack 25 qui bout marketing internet c'est un pack que j'ai moi-même en droit de revente alors la question je me pose c'est alors attention est ce que c'est une escroc donc celui qui fait ça un escroc ou un abruti alors le fait est que cette personne la connaît bien c'est un mec qui habite au bénin et c'est quelqu'un c'est une exception qui confirme la règle au sujet des africains c'est à dire que lui n'est pas bête il est très travailleur intelligent alors c'est pour ça que abruti ça me paraît franchement c'est dur de dire c'est un abruti parce que non ce n'est pas un abruti donc ça il reste que escroc dans l'histoire mais attention il n'est pas tout seul parce que dans l'histoire aussi moi ce que je me dis c'est et le boss d'un tpe pourquoi il valide un produit comme ça bon d'abord je vais montrer c'est quoi le problème on arrive sur la page de vente de ce produit donc qui a été validé sur la page de vente on va voir le problème de suite c'est que c'est le pack de 25 ebooks et chaque ebook est détaillé et il y a un bouton qui emmène vers chaque livre parce que chaque ebook a aussi été mis sur un tpe validé tout ça tout seul et là c'est le pack des 25 ebooks mais le problème c'est que le lien qu'il y a pour chaque ebook c'est un lien affilié pour le vendeur c'est à dire c'est vraiment son lien affilié ce qui fait que ça va écraser le cookie affilié des gens voilà alors bon moi je ne sais pas comment ça s'est passé mais déjà premièrement imaginons si on veut éliminer le boss d'un tpe bon on pourrait dire bien sûr il n'a pas le temps il valide sans trop regarder et etc dans ce cas là il est fautif si on veut lui enlever sa faute on pourrait se dire au moment où il a validé ce produit il n'y avait pas ces liens parce que ça c'est possible moi j'essaye de réfléchir si je suis si je veux faire ça c'est à dire une page de vente sur laquelle il y a mes liens affiliés qui vont écraser le cookie affilié des affiliés qui envoient vers ma page de vente si je voulais faire ça donc une escroquerie pour escroquer les affiliés pour faire ça moi je mettrai eu mon produit la page devant je la mettrai sans les liens ou avec les liens corrects c'est à dire pas des liens affiliés et je ferai valider ce produit donc un tpe regarde tout va bien hop il valide le produit après je viens derrière une fois que c'est validé et je change les liens des boutons je mets mon lien filier donc dans ce cas là le boss de un tpe n'est pas fautif parce que il va pas pouvoir regarder une fois qu'il a validé produit va pas revenir sur chaque page de vente pour regarder alors dans ce cas il n'est pas fautif mais alors ça veut dire que le vendeur il a fait intentionnellement donc c'est bien une escroquerie voilà il ne l'a pas fait en étant bête aboutie parce que j'avais fait à l'époque une vidéo sur la même chose c'est à dire une page de vente pareil avec des liens affiliés pour le vendeur mais dans ce cas là il voulait le bénéfice du doute en disant moi j'ai 95 ans ou je sais pas combien c'est pas moi qui fait les sites c'est mon webmaster moi j'y comprends rien et tout ça alors il faut donner le bénéfice du doute ce que je n'accorde pas du tout parce que je pense que c'est quand même bizarre qu'à chaque fois qu'il y a une erreur c'est toujours dans le bénéfice de celui qui fait l'erreur donc j'y crois pas voilà c'est peut-être un complotiste mais je n'y crois pas du tout parce que les erreurs il y en a pas on n'en voit pas que les gens font une erreur et puis ils mettent mon lien affilié par exemple non ça arrive jamais c'est toujours leur lien affilié donc dans ce cas là ce vendeur comme je le connais je sais que c'est pas un abruti je sais qu'il connaît très bien un tpe donc quand il met le lien son lien affilié il faut pas me dire je savais pas il comprend pas c'est pas possible d'accord c'est pas possible alors après il peut faire le mec ah oui mais je savais pas et j'ai changé maintenant tout va bien mais là quand a fait ça tu le savais c'est tout dit pas le contraire alors voilà donc est ce qu'il a fait pour escroquer moi je dis oui mais après je me dis c'est quand même bête parce que pourquoi quel est son intérêt il croit quoi il va gagner quelques centimes de plus pour chacun et pourquoi il n'a pas besoin de faire ça les produits qui met là tout ça tous ces produits en droit de revente le but de ces produits c'est capturer des emails avant toute chose parce que chaque page de vente de ces produits c'est une page de capture finalement ça prend l'email de tous les prospects s'ils veulent aller vers le bon commande il donne déjà leur email au vendeur donc le but de ce vendeur devrait pas être de d'espérer avoir des ventes en étant l'affilié de ses ventes il s'en fout déjà il est le vendeur donc il touchera toujours quelque chose dessus alors n'essayez pas d'escroquer les affiliés c'est le pire la pire chose à faire essayer d'escroquer les affiliés les affiliés sont ceux débiles comme moi qui vont envoyer le trafic vers la page de vente qui va ensuite lui donner des abonnés email et aussi quelques sous quand moi je fais une vente en tant qu'affilié lui la touche toujours sa part vendeur donc pourquoi vouloir escroquer ces personnes-là les affiliés et croquer les clients et croquer que vous voulez mais pas les affiliés donc moi je dirais que il a voulu escroquer et en même temps il est abruti les deux pourtant je le connais il est pas bête mais des fois je sais pas je sais pas qu'est ce qui peut se passer il faut voir aussi que félicitations il a fait ce travail de fou que peu de personnes font d'ailleurs aucune personne c'est à dire qu'il a pris ce pack de 25 ebooks en droit de revente et la recrée la page de vente pour chacun des 25 produits il les a mis sur un tpe donc déjà un travail de fou et d'aller encore plus il a fait aussi la page de vente la refait la page de vente sur système io parce que c'est pas les pages de vente elles sont fournies le texte mais c'est en html alors il faut le refaire avec système io c'est du travail énorme travail et au final bon il a tout fait bien et au final je vois cette page où il ya une tentative d'escroquerie mais moisie alors la solution bien sûr si on veut faire ça quand même c'est tout simplement sur les boutons il faut envoyer vers la page de vente de chaque ebook mais sans utiliser un lien un tpe simplement en envoyant vers la page de vente l'url de la page de vente qui ne repose pas un cookie un tpe donc la page de vente normal et non pas son lien filier bien sûr ce qu'on pourrait faire aussi c'est m envoyer directement vers le bon de commande de chaque ebook mais je pense pas que c'est le but de cette page la page c'est de présenter chaque ebook donc il faut qu'ils arrivent sur la page de vente de chaque ebook mais si on voulait envoyer vers le bon de commande dans ce cas là on utilise le lien le même lien qu'il ya sur les pages de vente de chaque ebook c'est à dire un lien qui ne repose pas le cookie affilié un tpe sur le navigateur du visiteur simplement le lien vers le bon de commande neutre donc voilà ce qu'il faudrait faire lui il a mis son lien filier pour chacun est ce une erreur moi je dirais je suis tenté en le connaissant normalement je dirais non c'est pas une erreur c'est intentionnel mais je me dis c'est tellement bête de faire ça tellement qu'on rapporte rien ça essaye d'escroquer les affiliés via c'est une heure j'ai l'impression que c'est oui mais ça doit être une erreur que d'un mec intelligent va un mec bien qui fait une erreur sans savoir parce que son cerveau est trop embrouillé après avoir travaillé autant voilà je me dis c'est ça c'est une sorte d'erreur mais bizarre parce que je vois pas l'intérêt d'essayer d'escroquer non et surtout que je sais pas bon enfin même j'imagine le mec il veut vraiment escroquer il se dit pas que il risque de se faire chopper quand même bah bon après c'est vrai qu'il n'y a pas de punition derrière et puis le risque de se faire chopper est très faible je sais pas comment tout ça s'est produit c'est un peu mystère le dernier mystère de 2021 moi je recommande de réparer ça vas-y tu sais que tu as fait une erreur on va dire c'est ça c'était une erreur et ben répare là parce que c'est moche c'est nul il faut absolument changer ça voilà à là bientôt rendez vous ah oui c'est pour c'est un webinaire pour bulles de rôle parce qu'il ya un lancement une offre pendant dix jours et c'est la même offre que le black friday c'est la même offre que au lancement dernier c'est une offre un peu nulle mais c'est l'occasion d'en parler donc là à partir de 2022 les premiers jours je vais parler que de bulles de rôle à fond c'est tout pour cette vidéo bye bye